Bonjour et bienvenue à ces trucs et astuces de SolidXperts. Mon nom est Alain Provo. Alors, aujourd'hui, la partie 2 sur des petits trucs avec Swood. On se souvient que lors de la première partie, on avait bien organisé nos dossiers de librairie avec un petit truc à même la base de données à l'intérieur de Swood. Puis, la suite logique, c'est maintenant de créer un caisson de manière accélérée grâce aux outils que Swood nous offre. Donc, aujourd'hui, la présentation va être autour de 5 minutes. C'est seulement pour avoir une bonne idée de comment démarrer des caissons de manière rapide à l'intérieur de la solution. Donc, sans plus tarder, on s'en va dans SolidWorks pour regarder ça ensemble. Alors, je vais aller ouvrir ma section de Swood au niveau des onglets ici. Donc, on se souvient, dans ma librairie, j'avais créé une section hôtel et celle-ci, je l'avais subdivisé en deux sections au niveau des chambres et du hall d'entrée. Puis là, je veux travailler au niveau des chambres. Donc, maintenant, je peux utiliser un gabarit Swood pour démarrer un type de caisson. C'est ce que je vais faire. Je vais en démarrer un nouveau comme ça. Donc, Swood va l'ouvrir, va l'insérer dans mon dossier. Puis, je vais pouvoir le renommer ici. Donc, on va créer une petite table de chevet. Comme ça, je vais la renommer pour pouvoir démarrer à travailler dessus. Donc, simplement, à partir d'ici, je vais l'éditer pour commencer à travailler. Comme vous pouvez voir, la recette est déjà pré-marchée. On a une manière de travailler, des esquisses qui sont positionnées pour être référencées sur les panneaux que je vais insérer. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais aller dans ma librairie panneaux. J'ai des modèles génériques qui viennent déjà avec la solution en démarrage. Puis après ça, on peut se créer des panneaux nous-mêmes. C'est ce qu'on voit ici. Je me suis créé des panneaux. Donc, dans la solution. Alors, juste pour aujourd'hui, ce que je vais faire, je vais démarrer avec un générique. Donc, j'insère une copie de mon panneau générique parce qu'à partir du moment, il me fait une copie dans mon nouveau projet automatiquement. Donc, je n'ai pas à me soucier de ça. Et je vais démarrer l'assistant qui va m'aider à bâtir mon caisson. Donc, dans la solution, ici, je veux insérer un panneau du côté gauche. Grâce à des raccourcis clavier, je suis capable de contraindre le panneau sur la solution. Donc, je n'ai pas à m'en faire avec ça. Alors, sans plus tarder, je vais aussi insérer un panneau du côté droit. Et maintenant, je continue. Je vais maintenant décider comment mon fond va être organisé. Alors, ici, vous allez voir que grâce aux poignées, je vais pouvoir contraindre maintenant les dimensions de mon panneau et de quelle manière celui-ci sera inséré. On voit qu'il va être apposé à l'intérieur de celui-là. Je pourrais mettre une petite distance si je veux avoir un jeu. Pour l'instant, je n'en veux pas. Donc, je n'en mets pas. Je vais juste le contraindre rapidement comme ça sur les faces de mes autres panneaux. Ça, ça fait en sorte que le caisson va pouvoir être paramétrisé vraiment facilement. Je veux que le fond soit surélevé parce que les côtés vont devenir mes pattes de ma petite table de chevet. Je fais vraiment un petit modèle simple ici pour l'exemple. Donc, je vais venir la poser comme ça et la contrainte maintenant va pouvoir être édité. Je vais pouvoir lui mettre une distance comme ça. Je vais aller dans le négatif pour qu'elle remonte. Donc, je vais faire un Enter là-dessus. Je l'accepte. Et maintenant, comme vous pouvez voir, j'ai un fond qui est positionné. Et tout ça se fait vraiment rapidement dans la solution. Donc, je vais continuer avec le haut. Et la même chose. Celui-ci, par contre, je vais me laisser de la latitude parce que je veux avoir un surplus de chaque côté de mon dessus. Étant donné que c'est une table de chevet, j'aimerais ça qu'il y ait un rebord sur celle-ci. Donc, ce que je vais faire, je vais juste contraindre ici les faces avant et arrière de mon panneau. Et de quelle manière celui-ci va être apposé sur les autres sections. Donc, comme ça. Et c'est réglé. Je vais l'accepter comme ça. Je ne mettrai pas de fond pour notre exemple d'aujourd'hui. C'est juste pour voir comment est-ce que rapidement, à l'intérieur de la solution, oh, m'excuse, ici, ça va être plus rapide comme ça. Donc, vous voyez, les contraintes sont faites. J'ai une alerte. C'est normal. Pourquoi est-ce que j'ai une alerte? Bon, je vais cacher quelques petites apparences pour mieux voir qu'est-ce qui arrive également à les dimensions. Étant donné que Swood a compris comment je voulais contraindre mes choses et j'avais une alerte qui me dit que j'ai encore un panneau qui est libre dans les airs. Donc, c'est ce panneau-là qui est libre. Juste pour comprendre un peu qu'est-ce qui se passe, on va prendre quelques mesures pour vous montrer comment est-ce que les dimensions sont en général. Donc, j'en ai une qui est à 600 mm ici. Puis, celle-ci, elle est à 700 mm. Donc, c'est sur celle-là que je veux travailler à l'intérieur de la solution pour contraindre celui-là et augmenter aussi sa dimension. Pour le contraindre, bien, le meilleur des deux mondes, je peux faire des contraintes SolidWorks dans la solution. Je vais faire ça immédiatement. Donc, je vais sélectionner ici mes faces. On se souvient, SolidWorks nous propose déjà la bonne solution. J'y vais comme ça. Je vais pouvoir l'accepter. Ça, ça veut dire que maintenant, mon panneau sera toujours centré dans sa manière de réagir avec le meuble. Bien, maintenant, ce que je vais pouvoir faire, c'est aller dans mon outil d'édition de Swood. Je vais pouvoir choisir le composant maintenant que je veux éditer. Donc, c'est vraiment ce composant-là ici que je veux éditer. Et la dimension, c'est celle qui est à 700. Donc, ce que je vais faire, je vais cliquer sur celle-là pour vraiment être dans le bon mode de sélection. Je vais sélectionner la face ici et celle-là et je vais l'accepter. Donc, maintenant, ça veut dire que ce panneau-là sera géré avec les faces. Si je veux qu'il reste à la même dimension, je le laisse comme ça. Ou je pourrais venir changer la dimension pour que, justement, le panneau suive la nouvelle dimension que je lui donne. Donc, je vais juste le répéter rapidement pour qu'on comprenne qu'est-ce qui se passe. Ici, je veux que le panneau bouge la prochaine fois avec ces deux dimensions-là. Et oui, je vais pouvoir maintenant ajouter une dimension à ce dernier si je veux augmenter celle-là. Donc, vous voyez, le dessus maintenant a une surdimension, mais il est bien centré. Et si j'édite le caisson, bien, sans problème, maintenant, ce caisson-là va réagir automatiquement et ajouter le surplus sur ce dernier. Donc, vous voyez, de cette manière, je peux réaliser des caissons de manière vraiment accélérée grâce à la solution SWOOD et aussi avec des techniques de SOLIDWORKS que je connais bien. Donc, vraiment, c'est le meilleur des deux mondes qu'on obtient en utilisant cette solution-là. Dans les prochains épisodes, on va voir comment est-ce qu'on peut gérer peut-être les matériaux sur nos caissons ou peut-être comment s'en créer également. Donc, restez avec moi pour les prochains épisodes et je vous dis à bientôt.